Musique Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son excellence ambassadeur Hessein Haridi, ancien ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Sam. Alors, premièrement, quelle est votre réaction au veto imposé par les États-Unis contre la motion pour admettre Palestine comme État à droit complet ? Le veto américain n'est pas une surprise. On s'attendait à un veto américain. Il y avait des discussions avant le vote hier, le Conseil de sécurité entre les Américains et l'autorité palestinienne. Les Américains demandaient de reporter le vote à une date ultérieure. Mais voilà, il y a un veto américain. Et c'est la deuxième fois que les Américains exercent le veto concernant une telle demande de la part de l'autorité palestinienne. La première fois était en 2012, et voilà, après 12 ans, et dans le contexte de l'agression actuelle, l'agression israélienne actuelle contre la bande de Gaza, voilà, les Américains sont toujours, adoptent toujours la même politique. Hier, après, pour expliquer le veto américain, la délégation américaine auprès des Nations unies a expliqué que les États-Unis pensent que l'établissement d'un État palestinien devraient être l'aboutissement des négociations directes entre l'Israël et l'autorité palestinienne. Et certainement, tout le monde sait qu'Israël, comme une puissance d'occupation dans la bande de Gaza, n'accepterait jamais l'établissement d'un tel État. Alors, nous sommes dans un cercle vicieux, et je pense que les Américains reconnaissent ça, mais certainement, pour solliciter l'appui, le soutien des pays arabes et des Palestiniens. Ils continuent à parler de la solution des États, mais ils savent parfaitement bien que ça devient presque impossible, je dirais impossible, du jour au lendemain. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut, par exemple, présenter cette motion devant l'Assemblée générale des Nations unies pour un vote, ou c'est le Conseil de sécurité, tout simplement, qui est éligible à en discuter ? Non. Dans ce cas-là, si hier le Conseil de sécurité a adopté une résolution acceptant, admettant la Palestine comme un État à part entière, comme un État membre à part entière pour les Nations unies, la motion ou le vote devrait aller à l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale, selon la réglementation de l'Assemblée, deux tiers des membres, c'est-à-dire deux tiers de 193 membres représentés au sein de l'Assemblée générale, devraient voter oui. Mais certains membres ne sont pas là, car le Conseil de sécurité n'a pas adopté une paire résolution. Quelques voix parlent de l'annulation ou de demande d'annulation du droit de veto au Conseil de sécurité, de ce droit de veto des États-Unis. Vous pensez que c'est en vain ? Non, je crois que c'est difficile. C'est presque impossible. Et je crois que c'est une perte de temps de parler dans ce sens-là. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est fésable. Nous savons tous qu'il y a des attentes de la part de la majorité des pays membres aux Nations unies et de réformer et de démocratiser le Conseil de sécurité et les Nations unies. Certainement, lors de chaque session ordinaire de l'Assemblée générale, on discute de ce thème-là. Il y a des propositions. Même les Américains ont parlé de la réforme du Conseil de sécurité. Mais jamais, mais jamais, les Américains vont accepter d'en finir avec le veto. Je doute fort. Et d'un autre côté, j'aimerais souligner un autre point concernant cette demande de la part de l'autorité palestinienne de devenir, que la Palestine devienne un membre à part entière. Moi, je pense que le timing n'était pas propice à une telle démarche. Et je crains que, du point de vue de l'autorité palestinienne, ils volaient, ils volaient, ils volaient. C'était un symbole pour eux. Mais pas dans le... À mon avis personnel, ce n'est pas dans le cadre actuel. Maintenant, je pense que c'est préférable pour l'autorité palestinienne de se concentrer sur deux thèmes. Premièrement, arrêter l'agression israélienne, c'est-à-dire assister le feu soutenable et immédiat dans la bande de Gaza. Et le deuxième, c'est d'en finir avec l'occupation israélienne dans la Cisjordale. C'est ça le travail nécessaire. C'est ça l'effort de la part de l'autorité palestinienne conjugué avec les efforts des pays arabes. C'est mon avis, c'est mon avis, espérant que la communauté internationale serait dans une position à imposer un arrêt à la guerre qu'Israël mène contre le peuple palestinien, soit dans la bande de Gaza, soit en Cisjordanie. Oui. Également, mercredi dernier, le roi de Bahreïn a visité le Caire. Il a eu des entretiens avec le président Abdel Fattah Sisi pour une sorte de préparation pour le sommet arabe qui se tiendra le 16 mai prochain. Alors, comment voyez-vous ce sommet et qu'est-ce qu'on attend de ce sommet ? Oui, c'est une bonne question, ça, mais pour vous dire la vérité, je préfère attendre le sommet. Et certainement, il y a des points d'interrogation. Est-ce que le 16 mai prochain, est-ce qu'il y aurait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ? Espérons. Où ce sommet va se dérouler dans le même temps où les Israéliens lancent des bombes contre un peuple arabe, contre les Palestiniens. Alors, c'est difficile, dans ce moment-là, de parler de ce que nous attendons de ce sommet. Dernière question. Comment voyez-vous, je dirais, ce duel entre, d'une part, l'Iran et d'autre part, Israël, dernièrement, les deux attaques ? Certainement, ça s'inscrit dans une stratégie régionale entre les deux puissances régionales, Israël et Iran. Et on s'attendait à une « riposte » israélienne, mais dans le cadre de ne pas franchir les lignes rouges de part et d'autre. Mais, ceci dit, j'aimerais souligner le fait que, quand Israël a attaqué le consulat iranien à Damas, le 1er avril, le premier ministre israélien savait parfaitement bien que les Iraniens vont « riposte ». Et c'est ça, c'est ça l'intérêt principal de M. Netanyahou, que son pays, que lui, pour soit ses intérêts personnels ou les intérêts de la coalition qui gouverne, la coalition la plus à droite depuis l'établissement de l'État juif en Palestine en 1948, lui, certainement, lui, il a un grand intérêt à qu'Israël reste dans un État permanent de guerre, soit contre les Palestiniens, soit contre les Hezbollahs, soit contre les Israéliens. Il s'est présenté aux Israéliens et se présente toujours aux Israéliens, que c'est lui le seul homme politique israélien qui peut toujours garantir la sécurité au peuple israélien à Israël, et certainement, les événements du 7 octobre, et puis, la « riposte » de l'Iran le 13 avril, en certainement, ont démenti tout ça. Parfait. Votre excellent ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre de l'Assemblée des Affaires étrangères, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à vous. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, Seymour. Merci pour toute l'équipe de ce matin et à la prochaine. Merci, Seymour. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501